Bonjour à tous, ici Bobby et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle répond à la demande d'un abonné dont vous verrez le commentaire qui s'affiche juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à ce propos à me proposer des idées de vidéos, c'est toujours un grand plaisir, j'essaierai de les sortir le plus rapidement possible pour que vous ayez un petit peu de contenu personnalisé, donc n'hésitez pas. On est tout de suite parti sur un stuff PL Fossil, Sacrier Level 200, on a fait le plus low cost possible, comme vous le voyez déjà on n'a pas de familier, on a un seul exopéa, donc on va voir tout de suite les stats ensemble. Alors, si je descends un petit peu ici, vous voyez les 1548 de force et les 270 de puissance, ce qui nous fait un total de plus de 1800 en force, donc vraiment, vous allez voir, vous allez taper énormément. Pour ce qui est du stuff, on est donc en 11 PA, 5 PM, 1 PO, 20% de critique, on a un coutou, un rôture, crustique, capologie, le compost bien sûr, on fait du low cost mais du full terre, collier de tourton, bouclier du captain amacna, anneau du volcorn et ceinture du volcorn. Pourquoi ? Parce que l'anneau du volcorn va nous donner le petit bonus 100 en force et 10 de dommage terre, ce qui est plus que si on avait mis un deuxième anneau crustique. La ceinture volcorn et les baleines aux bottes. Au niveau des trophées, on a vigoureux et robuste, dévastateur terre majeur, forcené majeur, enragé majeur et le pour. A savoir que pour du B6, enfin du butin 6 sur le fossile, si vous êtes un petit peu juste, remplacez par exemple le forcené majeur par l'émeraude et vous aurez largement, très très largement le tanking, vous pourrez simplement vous contacter de taper. Pour ce qui est des sorts maintenant, donc au niveau des dommages terre, on voit 140 dommages terre, 20, 124 dommages neutres, j'ai mis 9% de dommages mêlés, donc 1% de dommages mêlés sur tous les items, ce qui est assez facile à faire. Et au niveau de l'arme, en premier lieu, donc vous voyez, on envoie des énormes coups de marteau. On peut monter jusqu'à 2400 en CC, bon la plupart du temps vous tournerez entre 1500 et 1800 pour 6 PA, c'est pas extraordinaire mais ça peut servir si vous avez une bonne zone. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les sorts, puisqu'on regarde tout de suite l'entaille, vous allez faire du entre 1300 à 1400 hors boost de mutilation. Parce que oui, sur le fossile, vous jouerez en mutilation, ce qui vous donnera 150 de puissance, donc c'est vraiment super important, vous allez pouvoir quasiment monter à 1500 de CC, 1500 de dommages sur une double en taille hors CC. Autant vous dire que même sans crocobure, le petit fossile, il va pas durer très longtemps. Donc on a même un afflux qui tape relativement bien, un ravage qui tape également bien, donc vous voyez, vraiment, hop, et un petit supplice qui tape aussi très correctement et qui vous redonnera de la vie. Donc vous voyez, ce stuff, il est très bourrin, il est très peu cher, parce que vous pourriez éventuellement l'optimiser en rajoutant tout ce qui est dofus, ocre, vulbis, etc. Vous pouvez, abyssal, accessoirement, vous pourriez aussi ajouter un PM en plus, c'est toujours, ça mange pas de pain. Et vous pourriez également ajouter la crocobure à la place d'hurture, qui enverrait environ 600 de poison par tour. Donc c'est encore pas négligeable. Mais voilà, c'est vraiment un stuff low cost. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de farmer du fossile. Avec ce stuff, c'est du butin 6 assuré. Je pense que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez peut-être faire même un butin 7. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me proposer toutes les idées de vidéos. J'essaierai de faire mon maximum. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like ou même à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. C'était Bobby, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501